Je suis très attaché à la ville de Marseille car c'est ici que j'ai débuté ma carrière de chercheur. C'est une ville à la fois cosmopolite mais avec un cadre naturel assez unique. Une cellule de la peau ne ressemble à rien à un neurone et pourtant elle partage le même matériel génétique. Mais elles en font un usage différent, c'est ce qu'on appelle la régulation épigénétique. Au niveau moléculaire, l'expression de nos gènes est contrôlée par la présence de séquences régulatrices dans l'ADN. Ces séquences peuvent se trouver soit à proximité, soit à distance des gènes qui régulent. Dans le cas de certaines pathologies, telles que les maladies inflammatoires ou le cancer, les conséquences d'une mutation ne se trouvent pas forcément sous les gènes les plus proches. Le prix de coup d'élan de la Fondation Betancourt-Schuler devrait nous permettre d'acheter de nouveaux équipements pour réaliser des expériences de génétique moléculaire grâce notamment à la technologie des cissons moléculaires CRISPR-Cas9. Notre objectif est de parvenir à terme à mieux comprendre le développement et la progression des maladies telles que les maladies inflammatoires ou le cancer. de la Fondation Betancourt-Schuler de la Fondation Betancourt-Schuler de la Fondation Betancourt-Schuler de la Fondation Betancourt-Schuler de la Fondation Betancourt-Schuler